C'est un outil d'auto-évaluation qui est destinée à nos partenaires sur le terrain. Cela doit leur permettre d'avoir un retour direct de leurs participants et représenter un peu la qualité de leur programme et ensuite en interne pour voir ce qu'ils peuvent améliorer, ce qu'ils peuvent changer, ce qu'ils peuvent faire évoluer dans leur pratique. Les jeunes fillent la question de la question de la question. Les accompagnateurs, les gens qui ont de la rencontre et organisent, font ça d'un point de vue. J'ai une question de la question de la question de la question. Les jeunes qui nous permettent de faire en sorte de l'éducation, et nous voici aussi aussi de l'éducation, que nous pouvons aussi essayer de l'éducation de l'éducation possible. Les résultats de l'éducation permettent de l'éducation internationale pour les jeunes jeunes. Il y a surtout de la présence de l'éducation et de l'éducation sociale, mais aussi de l'éducation de l'éducation d'autres cultures, de l'éducation de l'éducation. Dans un autre pays, les choses sont différentes et de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation en se rencontre de l'éducation et de l'éducation de l'éducation. Ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce programme, c'est de voir que les jeunes ont envie, suite à ces échanges, de faire encore d'autres échanges, d'autres et d'autres, peut-être aussi faire de l'animation, mais c'est aussi ceux qui vont peut-être après avoir des mobilités plus faciles pour aller dans notre pays, travailler dans des entreprises internationales. Je trouverais intéressant de voir qu'est-ce qui fait que ça donne envie à ces jeunes-là et de voir après comment pourrait-on faire pour que d'autres jeunes aussi puissent bénéficier de cela. Jusqu'à maintenant, il y avait un CD-ROM. Tout le matériel était sur un CD-ROM donc avec un logiciel pour la saisie des données et les résultats. Maintenant, tout est sur le site internet www.erige.eu qui est disponible en trois langues, français, allemand et polonais. Et là, tout le matériel est en ligne. On peut donc le télécharger, imprimer les formulaires et les distribuer et ensuite entrer les données directement dans le logiciel. et la vidéo n'est pas sous-titrage Société Radio-Canada,